Musique Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment recycler des poids de conserve alors c'est le genre de chose que tout le monde a chez soi on peut s'en procurer très facilement il suffit d'ouvrir une boîte donc voilà au lieu de les jeter vous pouvez les récupérer pour faire plein de choses donc je vais vous montrer 3 exemples de recyclage de boîte de conserve donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse devant la vidéo La première création sera une lanterne puisque c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli qui peut être super bien pour décorer donc il vous faudra une conserve, un cintre une perceuse avec les outils, des pinces donc des grosses, des petites, un marqueur, un spaghetti ça peut pas être bizarre mais oui de la colle, une bougie, un briquet, de la bombe et des protections pour la bombe perso je ne pensais pas devoir utiliser la bombe pour les vidéos mais bon puisque j'en ai une autant l'utiliser mais j'avais pas prévu de l'utiliser bref peu importe et du coup vous allez faire vos dessins sur votre boîte de conserve comme je fais dans la vidéo donc ça peut être vraiment les dessins que vous voulez moi dans l'occurrence c'est des étoiles parce que je trouve que ça fait super bien pour une lanterne si vous voulez faire une lune vous faites si vous voulez faire un sapin de noël vous pouvez si vous voulez faire un bonhomme de neige vous pouvez voilà c'est vraiment des dessins que vous voulez vous pouvez faire des vagues ou bien juste des trous vraiment quand vous voulez après on récupère la perceuse et on met l'embout adapté en fonction de ce que vous voulez donc moi je ne les veux pas trop gros mais pas trop fins non plus sinon on ne pourra pas voir la lumière à travers donc voilà je mets dedans et après on va percer donc puisque la boîte roule je ne pouvais pas et percer et tenir la boîte donc mon père est venu m'aider alors l'outil bizarre c'est mon père qui m'a sorti du garage comme ça c'est pour tenir la perceuse droite tout simplement pour moins galérer et là puisque vous voyez ce qu'on est en train de faire on est en train de faire des trous tout au long des dessins des étoiles à espace régulier voilà donc on fait des trous partout tout autour et après vous n'allez pas voir mais on a fait plein de trous aléatoirement tout l'espace vide pour finir on a fait des trouss Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a les trous. Après, vous prenez une règle où le spaghettis qui était sous la main pour faire le diamètre. Et en fait, c'est pour créer des plus gros trous afin de mettre l'attache pour que la lanterne puisse être suspendue. Et ensuite, vous prenez votre perceuse avec un diamètre plus gros où vous allez faire les trous. Voilà, après, vous prenez le cintre et vous allez couper ce qui vous intéresse. Donc moi, j'ai pris toute la longueur. Et ensuite, on va faire deux petits crochets de chaque extrémité afin de le mettre dans les deux derniers trous qu'on a fait. Voilà, pour pouvoir la suspendre. Donc par contre, si vous prenez d'un cintre, c'est vrai que le fil est vraiment assez dur. Et aidez-vous de vos pinces pour pouvoir refermer. Voilà, et en gros, voilà la base de votre lanterne. Ensuite, on va dehors, ou pas, pour faire la peinture. Donc moi, je l'ai fait à la bombe parce que ça va beaucoup plus vite. Mais si vous prenez de la peinture pour métaux, ça fonctionne vraiment tout aussi bien. Si vous préférez le faire en pinceau, moi, c'est que j'avais ça sous la main et que ça allait beaucoup plus vite. Donc j'ai mis une feuille de papier à l'intérieur pour protéger. Et puis j'ai dû faire plusieurs couches. Voilà, j'ai dû faire à peu près trois couches pour que ce soit bien nickel. Et donc voilà, vous peignez vraiment de la couleur que vous voulez. Donc vous prenez votre bougie et vous mettez de la colle au-dessous pour fixer sous la lanterne. Et une fois sec, vous pouvez prendre votre spaghetti. Voilà, parce que c'est vraiment un truc super bien pour allumer sans se brûler. Donc voilà, vous l'allumez et vous allez allumer votre bougie. Donc ça ne crame vraiment pas vite du tout. C'est pour ça que c'est très pratique. Donc ne vous brûlez pas quand même. Et franchement, je trouve que ça fait un rendu vraiment pas mal. Que j'aime beaucoup et que du coup, ma lanterne reste dehors quand on mange dehors le soir ou bien. Voilà, c'est vraiment très sympa. Le deuxième DIY, c'est bien entendu pour créer des rangements. C'est vraiment très pratique pour ranger plein de choses. Donc je vais en faire plusieurs modèles. Le premier, c'est avec des motifs flocons, comme il y a sur la perforatrice. Que j'ai acheté, je ne sais plus où d'ailleurs. Mais on peut en trouver un peu partout. Sur tous les sites ou tous les magasins de loisirs créatifs. Et en fait, je vais mettre le masking tape. Parce que là, c'est de la marque masking tape. Dedans, donc je le fais assez large pour pouvoir bien le glisser. Et je vais tout simplement perforer. D'où le principe de la perforatrice. Et pour ne pas abîmer le flocon, je vais utiliser un cure-dent pour bien le décoller. Puisqu'il ne faut pas oublier que la surface est collante. Puisqu'il ne faut pas oublier que la surface est collante. voilà je vais venir le poser sur le côté de ma table pour pas l'abîmer donc si je le passe sous ma main c'est pour enlever un peu le collant parce que si vous m'avez vu galérer un petit peu pour celui d'avant c'est parce qu'en fait il s'était recollé sur lui donc voilà si je le colle sur ma peau ça va enlever un peu de collant de mes skin tape et ce sera beaucoup plus facile et ça permettra de vous en mettre partout voilà ça part plus vite de la perfo et ça accroche moins et voilà c'est mieux une fois que vous en avez fait toute une ribambelle vous venez le coller sur votre boîte de conserve donc moi je l'ai peint un peu avant avec de l'argenté mat parce que je ne voulais pas qu'il soit brillant, je ne voulais pas garder la brillance de la boîte d'origine en fait et je viens coller mes flocons un peu partout tout au long de ma boîte donc si on me le revoit à remettre sur ma paume c'est pour enlever encore un peu le collant qu'il y a derrière pour éviter d'abîmer la peinture que j'ai mis au-dessous donc voilà et c'est pour que ce soit plus facile à décoller après finalement je reprends ma bombe parce que ça va beaucoup plus vite mais comme je vous l'ai dit pour la lanterne vous pouvez prendre très bien de la peinture normale avec un pinceau ça fonctionne vraiment tout aussi bien c'est juste que là je n'avais pas beaucoup de temps et j'avais besoin d'aller vite voilà mais les liens des sites où j'ai acheté les bombes si ça vous intéresse sont en barre d'infos ne vous en mettez pas donc voilà on en met partout et peut-être que vous aurez besoin de mettre plusieurs couches comme ça a été mon cas j'ai dû mettre deux couches je crois pour cette fois-ci et une fois que c'est bien sec vous allez prendre un cure-dent pour enlever vos flocons enfin je dis flocons mais si vous avez une paire faux d'un autre motif ça peut être vraiment un chat par exemple vous enlevez vos bouts de scotch de votre forme et voilà le résultat final que je trouve vraiment pas mal pour la seconde voilà là j'avais moins la flemme et j'avais plus de temps je vais prendre de la peinture acrylique on peut trouver pareil partout et je vais venir peindre ma boîte de conserve au pinceau voilà donc il vaudra faire plusieurs couches donc moi j'ai fait que la première pour pas perdre de temps voilà je crois que j'en ai fait 4 de celle-ci puisque c'était quand même assez transparent au final et voilà du coup j'ai remis des couches pour qu'on voit vraiment plus la jantée dans la boîte donc voilà ce que ça donne et je ne suis pas mécontente j'aime bien et là je vais utiliser du washi tape donc en fait je n'ai pas précisé mais tous les washi tapes que j'utilise proviennent du site Pimpom Perle donc je mettrai aussi le lien au bar d'infos si ça vous intéresse et là du coup je vais coller en suivant les motifs pour que ce soit bien raccord et je trouve pas mal du tout et voilà pour la seconde boîte que j'aime beaucoup aussi pour un troisième modèle donc là je l'ai peint en blanc avec de la peinture acrylique comme pour celle juste avant et là je vais aussi utiliser du washi tape rose pastel tout simple et du rose rayé rose et blanc qui provient aussi du site Pimpom Perle comme je vous l'ai dit avant et en fait je vais faire de manière vraiment aléatoire mais bien disposée donc je ne l'ai pas montré dans la fin de la vidéo mais le washi tape accroche mal sur la peinture donc vous pouvez donner un petit point de colle de temps en temps au-dessous pour bien les fixer voilà donc ça accroche mais ça risque de se décoller comme là où ça vient juste de se décoller je ne sais pas si vous avez fait gaffe ou vous pourrez ajouter un point de colle à chaque extrémité donc là voilà je l'ai fait assez joli voilà j'aime bien aussi cet esprit donc j'ai fait aux couleurs de ma chambre pour le quatrième je crois modèle je vais faire une guirlande de fagnon parce que je trouve franchement pas mal alors les couleurs je trouvais qu'ils allaient vraiment bien ensemble donc c'est pour ça que j'ai pris ces couleurs sinon je ne les aurais pas pris qui provient aussi du site Pimpom Perle pareil et en fait je vais prendre du fil donc ça c'est du fil que j'ai retrouvé dans mes affaires pour faire des bracelets brésiliens donc j'ai récupéré du blanc je ne sais pas du tout d'où ils viennent c'est quand j'étais petite je faisais des bracelets brésiliens donc du coup j'ai aussi récupéré donc là je viens faire une couleur sur deux tout au long du fil voilà il n'y a rien de compliqué à ça une fois que j'ai fait toute l'extrémité je prends ma règle et je vais faire un petit trait à 1,5 cm donc ça c'est vraiment quand vous voulez mais c'est pour qu'ils soient vraiment tous de la même taille parce que je trouve ça mieux si les fagnons sont de la même taille tout simplement donc je l'ai fait à 1,5 cm mais après tout dépend il faut que ce soit proportionnel par rapport à votre boîte si moi j'ai pris une petite boîte si la vôtre est vraiment très grande et bien vous faites par exemple 2 cm et après je vais couper pour que ce soit vraiment pareil après je vais venir les couper en triangle tout au long de tout au long de la carlande et maintenant je vais te placer ensuite je vais monter et maintenant je vais te placer là je vais te placer et maintenant je vais te placer je vais venir mettre un petit point de colle tout en haut pour attacher les deux extrémités de la guirlande voilà donc vous allez voir que ça va être un petit peu galère on peut très bien y arriver donc là j'ai pris ma lame parce que j'avais que ça sous la main mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent pour aider à coller donc en fait il faut être de me coller les doigts tout simplement entre deux sms d'ailleurs je sais pas pourquoi je fais plein de choses à la fois donc là je s'en mets de la colle parce que j'en mets tout simplement pas mis assez donc voilà j'enlève la colle qui est restée sur ma lame et voilà pour le moment ce que ça donne donc ensuite soit vous pouvez laisser comme ça soit vous pouvez raccrocher un autre côté donc moi j'ai beaucoup hésité mais après je me suis dit attaché c'est quand même bien aussi donc voilà j'attache l'autre côté donc parallèlement je remets un point de colle que je viens fixer et de la même manière je maintiens le temps que ça sèche et je suis très satisfaite du résultat final et la dernière création c'est pour créer un petit pot de fleurs que je trouve aussi pas mal donc pour un aspect plutôt nature parce que le washi tape ça fait pas forcément très nature j'ai décidé d'utiliser de la corde donc la corde vous pouvez vraiment en trouver dans tous les magasins de bricolage enfin je pense ça paraît logique donc celle-ci bah je sais pas je l'ai trouvé dans mon garage et en fait je vais en mettre autour donc j'ai mis de la colle alors au début c'était vraiment galère parce que j'étais vraiment en panne de colle j'ai utilisé trois trois pas les petits trucs comme ça mais les gros qui sont derrière qu'on peut voir en arrière fond en arrière fond j'en ai utilisé trois donc ça prend beaucoup de colle faites attention je tiens à vous prévenir donc moi je me suis retrouvée vraiment en panne j'ai dû aller à brico acheter en catastrophe pour finir ma vidéo enfin bref on s'en fout c'est ma vie le temps que ça sèche je précoupe des petits bouts de corde à intervalle ou même intervalle voilà j'en fais tout plein et ensuite avec la colle pareil je vais faire petit à petit ou étage par étage je vais venir mettre les bouts de corde donc par contre c'est très long puisqu'il faut les tenir sinon ça rebique enfin voilà si vous galérez c'est tout à fait normal ne vous en faites pas et voilà une fois avoir fait après beaucoup de temps de collage je mets le dernier tout en haut pour cacher et je maintiens encore pour bien tout coller voilà je découpe les petits bouts de corde qui dépassent de trop et qui ne font pas forcément super beau et voilà le résultat final que franchement je trouve que ça rend un super rendu donc voilà j'espère que ça vous aura plu que vous aurez eu des idées dans cette vidéo que voilà que vous reproduirez les choses donc je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo mais tout sera en barre d'infos le matériel nécessaire tout ça tout ça avec les sites où on peut se procurer les bombes le washi tape et tout le tralala tout sera en barre d'infos donc voilà et puis sur ce on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo salut Sous-titres par Juanfrance